Action! Jeunie! Wow! C'est basé sur un fait vécu. Un jeune homme des Maritimes, qui est un jeune homme apparemment sans histoire, est allé rejoindre son père dans le Maine. Il a utilisé les armes de son père pour aller tuer des hommes qui se retrouvaient sur la liste des pédophiles qui ont fait de la prison. Ce que j'ai perçu de ce film-là, qui m'a beaucoup plu, en fait, à la lecture du scénario, c'est que c'est une famille qui, en apparence, est fonctionnelle. Tout le monde va bien. Cet enfant-là, c'est un adolescent à équilibrer. Puis on va comprendre vite que c'est pas le cas du tout. André! Action! Chez nous, des fois, on se doute pas de ce qu'il y a dans notre propre maison puis de ce que nos proches vivent, ce qu'on a caché, puis la culpabilité par rapport à ce qu'on a pas vu. Mais est-ce que la lecture était possible? Où est-ce que t'es rendu dans ta vie? Est-ce que t'es capable de voir ça? La détresse chez ton enfant. Cadré! Action! C'est sûr qu'il y a de la culpabilité, puis les femmes, on est très, très bonnes dans ça, dans la culpabilité. Et c'est sûr qu'il y en a parce que c'est son enfant. Forcément, comme parents, on se dit qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pas fait? Et qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Et dans le cas qui nous occupe, c'est très lourd. J'imagine que c'est la démarche de toute une vie, après, d'essayer de se sortir de cette culpabilité-là. On copie sous GPS, puis il est proche. Check out one, il y en a facilement une vingtaine. Ça te donne quoi de chercher là-dedans? Bien, pour les maisons. On va quand même pas déménager à côté d'un fucking pédophile, surtout si Anna déménage avec nous. Tu veux-tu concher s'il y a du monde qui se connaît? C'est encore dans la thématique de ce que Marc fait comme cinéma, souvent sur les secrets de famille, sur les non-dits, sur le poids du silence, le poids du secret. On a une séquence, à un moment donné, où son fils lui dit toutes tes speeches, toutes tes affaires que tu m'as dit, tous tes grands discours, puis tes grands principes, c'est tout de la bullshit. Toutes tes affaires sur la loyauté, la liberté, puis l'homme, c'est juste des coulisses de mensonges, man. T'es juste un fucking manger de merde! Le regard que je lui jette, c'est ce que Marc, il me disait. Il dit, mon Dieu, j'ai vu dans ton regard que tu te rends compte du monstre que t'as créé, tu sais, puis qu'à quelque part, ça t'affecte. On se met en première position. Tout le monde s'il vous plaît, on libère le cadre. Action mécanique. Ça a été un peu mon approche par rapport à ça, qu'il ne peut pas ne pas avoir une forme de remords, une forme de culpabilité par rapport à ces gestes-là. Et puis, Alex, je suis allé à la chine de 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 la chine. La chine de 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 la